Après leur mise en service annoncée, mais avant même l'arrivée de ces nouvelles armes anti-chauffards, les premières failles apparaissent. Marine Aïe et Baptiste Lègle. Faute d'être sur la route, les nouveaux radars sont déjà sur Internet. Le blog ABC Moteur appelle tous les automobilistes à recenser les plaques d'immatriculation des véhicules dans lesquelles sont embarqués les nouveaux radars. Le fondateur du site ne voit rien d'illégal dans cette pratique. Couramment on voit ça sur les réseaux sociaux comme Twitter ou Facebook. J'ai même des commentaires de policiers ou de gendarmes qui sont postés sous l'article. Je n'ai pas eu de remarques à ce sujet-là. Je n'ai pas eu de mails ou de menaces ou quoi que ce soit jusqu'à présent. Donc je ne me fais pas trop de soucis. Sept véhicules sont déjà recensés sur le site des Renault Mégane 5 pour la plupart. De leur côté, les avocats envisagent déjà les moyens d'éviter l'amende à leurs clients. Les radars embarqués laisseraient eux aussi de nombreuses voix de contestation. Si vous recevez une contravention avec le radar embarqué, sachez que le véhicule est toujours flashé par l'arrière. Donc en tant que propriétaire, vous pouvez toujours nier être le conducteur. Vous n'êtes pas obligé de donner le nom de quelqu'un qui a conduit le véhicule. Dans ce cas-là, vous n'êtes pas coupable. Vous ne perdez pas de points et vous n'avez pas de suspension de permis de conduire. Les associations de victimes de la route ont-elles salué ces nouveaux radars ? Elles rappellent que la vitesse excessive est responsable de 26% des accidents mortels en 2012. Sous-titrage ST' 501